Nous allons débuter avec l'arbre des facteurs et comment trouver le PGCD et le PPCM. Comme exemple, je vais prendre le nombre 18 et le nombre 24. Donc, dans mes cercles en bas, tout de suite, je vais mettre mon nombre 18 pour le cercle bleu et le nombre 24 qui va représenter le cercle rouge. Alors, je vais aller vers mon nombre 18 et je dois me demander par quoi je peux diviser ou qu'est-ce qui donne 18? Moi, je vais dire 2 fois 9. Donc, 2 ne se divise plus, je l'abaisse, je le mets en bas. 9, est-ce qu'il se divise? Oui, par 3 fois 3. 3 est un nombre premier, donc je le descends car je ne peux plus le diviser. Une fois que j'arrive avec des nombres premiers, je m'arrête parce que je ne peux plus les diviser et je m'en vais à mon nombre 24. Donc, je dis que 2 fois 12 donne 24. 2 ne se divise plus, je l'abaisse. 12, qu'est-ce qui peut donner 12? 2 fois 6. Mon 2 ne se divise plus, c'est un nombre premier, je l'abaisse. Qu'est-ce qui donne 6? 2 fois 3. Donc, je mets mon 2 ici et j'abaisse mon 3 ici. Alors, étant donné que je suis arrivée à mes nombres premiers, je peux me demander quel est le PGCD et quel est le PPCM. Pour faire ça, il y a une première chose que je dois réaliser, c'est-à-dire mettre les nombres dans mon schéma. Pour mettre les nombres dans mon schéma, je dois d'abord regrouper ceux qu'on retrouve deux fois. Par exemple, du côté de 18, j'ai un 2 et du côté de 24, j'ai un 2. Parfait, alors j'ai une paire, je vais mettre le nombre 2 dans le centre. Je regarde du côté de 18, j'ai un 3 et du côté de 24, j'ai un 3 aussi. Alors, je peux le mettre dans le centre. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je regarde mon 3, j'en ai plus d'autre de l'autre côté. Alors, mon 3, je le barre et je le mets du côté de 18, c'est-à-dire dans le schéma, je le mets dans le cercle bleu. Maintenant, je n'ai plus le nombre du côté de 18, je m'en vais du côté de 24 et il me reste un 2 que je le mets dans le cercle rouge du côté de 24 et un autre 2 dans le cercle rouge. Alors, la suite est facile, c'est-à-dire que je dois me dire le PGCD, mais le PGCD, c'est ici, c'est tout ce que je retrouve dans le centre. Donc, je dois dire 2 x 3, c'est mon PGCD, donc ça me donne 6. Et le PPCM, c'est tout ce qu'on retrouve dans les deux cercles et même celui du centre. Donc, je vais me dire 3 x 2 x 3 x 2 x 2. Oups! Va me donner 72. Donc, ici, j'ai ma réponse, c'est-à-dire PGCD donne 6 et le PPCM donne 72. Et le PPCM donne 6 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 et le PPC